Le projet Frogan s'est entré dans la période d'enregistrement prioritaire pour les entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette période ? Qu'est-ce qu'elle recouvre ? Qui concerne-t-elle ? Comment l'OP3FT s'adresse-t-elle à ces entrepreneurs ? Je mets des guillemets autour car on va voir que c'est un terme qui recouvre des réalités variées. Philippe, je rappelle que tu es le responsable de l'aide à l'innovation, que tu es au contact de l'écosystème et de ses acteurs tous les jours et donc que tu rencontres un nombre conséquent d'entrepreneurs et je pense que tu ne me contrediras pas si je dis qu'il n'y a pas un entrepreneur mais des entrepreneurs. Absolument. Il y a beaucoup de familles d'entrepreneurs. D'ailleurs, j'en vois beaucoup dans cette salle et j'en vois au moins un ou deux sur cette estrade. L'entrepreneur, c'est celui qui a des projets en tête et qui se projette dans le futur. C'est une lapalisade, évidemment, mais en l'occurrence ici, on parle d'enregistrement prioritaire pour les entrepreneurs, c'est-à-dire de la possibilité pour quelqu'un, qu'il soit, d'enregistrer un nom de réseau pour l'utiliser plus tard. On est bien dans la projection. Donc, on parle, si je fais référence à ce qui a été montré au début sur l'écosystème, le plan de l'écosystème avec les petits carrés, on va essentiellement parler ce soir des entrepreneurs qui ont un projet lié à la publication de sites froganes, c'est-à-dire à la publication de contenus en utilisant la technologie froganes. Il y aura une autre période pour les entrepreneurs, par exemple, qui ont le projet de développer des outils, des outils pour aider à la publication, des outils pour indexer des sites, des outils pour que sais-je encore. C'est la force vive, c'est l'imagination vive de la communauté et de l'écosystème Internet qui définira exactement quels sont ces projets. Aujourd'hui, on se concentre sur ceux qui ont le projet de publication. Merci Philippe. Alors, le slide derrière nous trahit un peu la réponse à la question, mais il est intéressant de rappeler de quoi nous parlons dans le cadre de cette période d'enregistrement prioritaire. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui d'enregistrer ? Alors, aujourd'hui, effectivement, depuis deux jours et pendant quatre mois, il s'agit de, on parle du 15 juin au 15 octobre, qu'est-ce qu'il est pratiquement possible d'enregistrer ? C'est la partie jaune que vous voyez à l'écran ici, c'est-à-dire un nom de réseau, un nom de réseau froganes, qu'on appelle dans notre jargon un nom de réseau dédié, c'est-à-dire qu'il est dédié à un usage particulier qui n'est ni celui public, qu'on voit à gauche. Un rappel assez rapide, peut-être, sur les trois types de réseau froganes. Là encore, on parle essentiellement ce soir de celui du milieu, mais le réseau public, c'est celui qui commence par le mot froganes, ou une de ses transcriptions dans une des dix catégories linguistiques, donc en russe, en cyrillique, que sais-je encore. Et à l'opposé, il y a l'intranet, le réseau intranet froganes, c'est le mot intranet, ou une de ses transcriptions dans une des dix catégories linguistiques. Alors, typiquement, froganes, c'est le public, le réseau public, pardon, c'est les adresses simples où je peux réserver la partie site, et je coexiste, en fait, avec la marque froganes, et l'intranet, c'est des adresses qui sont disponibles uniquement dans mon réseau d'entreprise, typiquement. Donc, aujourd'hui, pour répondre à ta question, nous parlons de la possibilité pour chacun, tout à chacun, d'enregistrer un nom de réseau sous le format réseau étoile site. Très bien. Donc, on peut rappeler aussi vers qui il faut se tourner si l'on souhaite enregistrer un réseau froganes dédié. Exactement. J'ai, par exemple, l'idée d'enregistrer... Alors, je vais utiliser des mots génériques ou des marques, mais vous pouvez, évidemment, l'interchanger avec d'autres. Pour ce faire, j'ai besoin, par exemple, pour enregistrer le mot estrade, estrade étoile, je vais m'adresser à un administrateur de compte FCR, c'est-à-dire une des sociétés ou individus répertoriés auprès du registre froganes et qui a la capacité de faire cette opération qu'on appelle l'enregistrement. Aujourd'hui, on a dit qu'on en avait une douzaine. Il y en aura plus, probablement, bientôt. On est sur trois continents, je crois, déjà. Il y en aura plus. Chacun de ces administrateurs de compte a la possibilité d'enregistrer des noms de réseau dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel système linguistique. Nous n'excluons pas le fait, puisque nous nous adressons à des entrepreneurs, qu'ils puissent devenir eux-mêmes des administrateurs de compte FCR, puisque, comme le montre ce slide, devenir le titulaire d'un réseau froganes, c'est devenir également le titulaire de toutes les adresses froganes qui seront enregistrées dans ce réseau. Donc, potentiellement, on parle à des gens qui vont gérer un grand nombre de sites froganes. Alors, ça, c'est une distinction par rapport au concept qu'on a l'habitude de manipuler. Si je suis, effectivement, titulaire d'un réseau, donc, par exemple, Estrade-Etoile, ici, MyNetwork, je vais pouvoir enregistrer un nom illimité d'adresse après l'étoile. Je suis à la fois titulaire du réseau et donc titulaire de toutes les adresses du réseau. Je ne suis pas comme dans le .com, par exemple, où le titulaire du Estrade.com est différent du titulaire de Bouteille d'eau.com. Donc, j'ai la responsabilité, enfin, j'ai la possession et la responsabilité des contenus qui sont publiés sur chacun de ces sites-là. On peut décliner les adresses sous n'importe quel type de dimension. Ici, on a donné quelques exemples. Si je suis, par exemple, une société, je vais pouvoir décliner. Donc, mon nom de réseau, c'est mon nom de société. Et puis, ensuite, mon nom de site, ce sera mes produits, mes bureaux de... enfin, mes succursales, les langues dans lesquelles je m'adresse à mes clients, mes utilisateurs, que sais-je encore. Donc, il y a une grande latitude dans la déclinaison de sites, de noms de sites, une fois qu'on a choisi un nom de réseau. Merci, Philippe. Est-ce que, du point de vue des règles, il est possible d'enregistrer tous les termes ? Et si oui, comment ? Alors, il y a des limitations. Et ces limitations, je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir, elles ont été expliquées... D'abord, elles sont publiques et elles sont publiées et elles ont été expliquées maintes fois. Ce sont les fameuses spécifications IFAP et FACR, c'est-à-dire les règles qui régissent non seulement la validité d'un nom de réseau et le fait que deux noms soient considérés comme convergents, c'est-à-dire qu'ils peuvent être perçus, ils ont un signe de confusion possible et donc ils seront perçus comme le même nom de réseau. Alors, par exemple, on ne peut pas écrire un nom de réseau qui commence par un chiffre. Il faut commencer par une lettre. Je pense ensuite à un autre. Le nom de réseau fait au maximum 28 caractères. Si vous aviez un nom de réseau possible, vous pensiez à enregistrer 29, ce n'est pas possible, il faut se limiter à 28. Ou bien, si vous voulez utiliser des séparateurs, nous conseillons d'utiliser le tiré. Ce genre de choses qui sont incluses dans les spécifications et que chacun peut consulter à loisir. J'ajoute qu'on peut soit se référer aux documents de référence, donc les fameuses spécifications, soit utiliser les services, comme on a vu tout à l'heure, de ces brands ou les services de l'opérateur pour tester la validité d'un nom de domaine sur leur site web. D'un nom de réseau FROGANCE ? Absolument. Donc sur le site fcr.frogance. Alors, 28 caractères maximum et minimum ? Pour un réseau. Minimum, au moins un. Un caractère. Un caractère. Le A, par exemple. A étoile, B étoile. A étoile, B étoile. Ils sont libres, je crois, à ce jour. Enfin, libres au sens de libre enregistrement. Très bien. Donc ce sont des limitations techniques et je vous ramène aux vidéos de l'AFT C3 où le pôle développement de l'OP3-FT est venu décrire ce mécanisme anti-confusion qui, Philippe l'a dit, protège les utilisateurs d'un certain nombre de confusions de nature à créer potentiellement des cas de spoofing, comme on dit en anglais sur l'Internet, c'est-à-dire vous faire croire que vous êtes sur un réseau Froganz alors que vous en êtes sur un autre car on y a glissé une majuscule. En l'occurrence, une majuscule, vous avez le droit d'en mettre dans vos réseaux Froganz. Vous choisissez la forme que vous préférez mais si vous avez choisi d'y mettre des majuscules, personne ne pourra enregistrer la même forme sans les majuscules. Par exemple. Il y a un certain nombre de règles. Là encore, le zéro et le haut, le i et le l, à chaque fois qu'il y a eu... Enfin, à chaque fois. Dans beaucoup de cas où il a été établi une confusion visuelle, on considère que les deux formes ne peuvent pas être enregistrées simultanément. Merci Philippe. On a dit que c'était une période d'enregistrement prioritaire pour les entrepreneurs. Alors moi, je ne suis pas un entrepreneur sur le papier. Je suis peut-être dans l'âme. Est-ce que, du coup, je dois faire valoir quelque chose pour pouvoir enregistrer un réseau Frogan pendant cette période ? Alors là, la réponse était très simple. Non. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander, je ne sais pas, une idée, une maquette de votre site. On ne va pas vous demander une description de votre site. On ne va pas vous demander un business plan non plus. on n'est pas ici pour vérifier ce genre de choses. On va simplement vous donner la possibilité de le faire et on va vous considérer comme entrepreneur à partir du moment, comme je l'ai dit en introduction, où vous enregistrez un nom de réseau dans l'optique de faire de la publication plus tard. Alors, oui, et justement, si on est un entrepreneur, encore une fois, au sens large, on a des envies d'édition, de site Frogan's, on a envie tout simplement d'avoir un nom à enregistrer ou on a envie d'entrer dans le projet par cette période de priorité qui nous est ouverte, on doit se référer à des règles qui ont été publiées par l'OP3FT sur le site frogan's.org. On pourra en reparler. Donc, ces règles ne sont pas des règles limitatives, mais plutôt les possibilités. Vous retrouverez de façon bien plus développée et bien plus précise partie des choses que nous sommes en train de dire là. Parlons... Si je puis me permettre, en fait, il y a une règle qui doit être bien en tête et ça, elle s'implique évidemment à tous, c'est la règle du premier arrivé, premier servi. La règle de l'Internet. La règle de l'Internet, c'est-à-dire que autant pendant la période d'enregistrement prioritaire pour les marques, on avait la possibilité de donner la priorité à ceux qui avaient déposé la marque, autant ici, vous comme moi ou quelqu'un d'autre dans cette assemblée ou qui nous regarde en ligne a la possibilité d'enregistrer n'importe quel mot. et une personne A enregistrera le mot estrade, par exemple, pour reprendre mon exemple un peu stupide, elle aura le droit de le faire si elle le fait avant toute autre personne qui a la même idée. Donc, on est bien dans le registre du premier arrivé, premier servi et il faut avoir l'idée le premier, tout simplement. Alors, justement, tu parlais d'avoir l'idée, à mon avis, on n'a pas seulement l'envie d'enregistrer un réseau pour enregistrer un réseau, on a aussi envie d'en faire quelque chose et je me ramène à ta grande expérience de l'entreprenariat. Est-ce que pour inspirer l'entreprenariat, les entrepreneurs, aujourd'hui, dans cette période de réservation, est-ce qu'on peut tout faire en termes d'usage ? Est-ce que tu peux inspirer ? Qu'est-ce que tu racontes aux gens qui disent moi, moi, je veux bien un réseau mais qu'est-ce que j'en fais ? On va essayer, si, ça fait pratiquement 20 ans que j'entreprends, s'il y a bien une chose qu'un entrepreneur n'aime pas, c'est qu'on lui dise ce qu'il doit entreprendre. L'entrepreneur a une idée, l'idée, parfois, il l'a piqué ailleurs, parfois, il l'a assaisonnée à sa sauce personnelle, disons, mais la démarche d'entreprendre est une démarche éminemment personnelle. Ceci dit, on a quand même essayé d'écrire, ou en tout cas, de classer les types d'initiatives de publication de site et on a trouvé quatre classes. Il y a quatre classes de type d'un... Alors, du coup, il y en a cinq ici. Ah oui, c'est ça, quatre plus un. Alors, le premier... Quatre plus que les autres. Voilà. Le premier, la première classe, en haut à gauche, c'est je suis l'entrepreneur qui est dans un registre un peu corporel, c'est-à-dire de quelqu'un qui représente les intérêts d'une marque, d'une société, d'une identité qui veut essentiellement faire parler de cette marque, de cette société, de cette entité-là. Penser communication, marketing d'une société, d'un type de produit à l'échelle mondiale. Ça, ça veut dire, par exemple, si je suis... Je suis... Je refais la stratégie de communication digitale de ma boîte, eh bien, je vais penser la communication digitale à travers un nouveau canal. Le canal, c'est le canal des sites Fragrance, tout simplement. Donc, je vais avoir un plan, un projet de contenu, de publication de contenu par la technologie Fragrance pour appuyer ma communication digitale. C'est assez classique, en fait. Tu ne fais des sites Fragrance que pour toi, pour ton activité. Voilà. Je parle essentiellement de moi, de mon activité, de mes clients, de mon monde. c'est un peu une... C'est l'entrepreneur qui est un peu centré sur lui-même, disons. Très bien. Ensuite, on a un deuxième cas, en haut à droite, où je vais non pas parler de ma société, mais je vais parler d'un thème. Un thème, c'est... Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le sport, ça peut être les estrades, les endives, que sais-je encore. c'est-à-dire que je vais agréger des contenus, tous les contenus ne devront pas être mes contenus, mais je vais agréger des contenus autour d'un sujet, d'un thème. Alors là, c'est un peu comme... Voilà, sport étoile, pour prendre un exemple concret, je vais récupérer des résultats sportifs, pour donner une idée comme ça, je l'invente un peu au fur et à mesure, et je vais les publier sous un format sympa, où chacun dans le monde pourra avoir en direct le score de la Coupe du monde de foot, des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment l'idée de mettre sous un même toit, et le toit en l'occurrence c'est le réseau Frogance, des informations reliées à un même thème, et moi, en même temps, de m'auto-représenter comme étant le leader, alors ici, on a écrit le subject matter expert, c'est-à-dire la personne qui fait référence sur ce thème à l'échelle locale ou à l'échelle mondiale. Alors, les exemples sont... Ce sont tous les termes qu'on dit génériques. Alors, c'est tous les termes génériques, toutes les manies, toutes les... Je ne sais pas, vous collectionnez des choses, vous aimez un certain sport, vous... Ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être des fan clubs, ça peut être... Et typiquement, si on regarde avec un côté un peu cynique aussi, c'est quelqu'un qui utilise des informations qui ont été créées par d'autres, pour les mettre sous un même toit qu'il va lui-même exploiter. Si on va... Si on avance dans les profils, je rappelle d'ailleurs que la liste est forcément non exhaustive, c'est des retours marché, pourrait-on dire, ce sont des choses comme ça, mais c'est une façon également de dire que rien n'est impossible. Donc on était sur des profils qui vont pouvoir utiliser un nom de réseau Froganz pour publier des sites Froganz pour eux, sur leur sujet, sur leur activité, et toucher une audience de plus en plus large. De plus en plus large, absolument. L'idée, c'est quand même que grâce à la techno, vous allez pouvoir publier sur n'importe quel support, en particulier sur les mobiles. il y a plein de gens qui font des sites ou qui veulent publier des informations et qui veulent être sûrs que ces informations soient accessibles à tous. Donc là, l'intérêt de la technologie Froganz est en pleine lumière. Le troisième type, c'est celui qui est en bas à gauche, celui-ci, c'est l'entrepreneur qu'on va appeler l'entrepreneur social. Alors celui-ci, il est... Évidemment, quand on parle social, on passe à un fameux site de mise en relation. Mais ça peut être vu de manière plus générale. Effectivement, c'est ces sites en ligne qui permettent de connecter une personne avec d'autres, suivant des goûts, des affinités, des particularités de profil, que sais-je encore. Et donc là, je vais... je vais mettre sous un même toit, un peu comme dans un jardin cloisonné, on appelle ça en anglais, c'est le wall garden, c'est-à-dire que c'est dans mon environnement, je vais inviter des gens à communiquer entre eux. Et la technologie Froganz est particulièrement bien adaptée pour ça. On pourrait penser, par exemple, et on avait l'exemple tout à l'heure de ce site, c'était Family, donc le nom de réseau Family, le nom de site, c'est le nom de la famille en particulier, on peut mettre en relation des familles en changeant simplement la partie site de l'adresse. Donc là, et là encore, peut-être de manière un peu cynique, si je suis entrepreneur social, je vais exploiter d'une certaine manière les relations que je vais aider à créer entre des individus qui utilisent mon site et mon réseau. Mais là où c'est intéressant, c'est que tu vas d'une certaine façon tout de même pousser un cran plus loin puisque tu vas laisser des gens créer du contenu sur ton réseau. Alors absolument, je vais leur offrir un template, un modèle de publication, que ce soit un modèle graphique ou un modèle des guidelines, tout simplement. Ou un dispositif technique, une boutique. Absolument, alors on peut penser d'ailleurs mettre à disposition un outil auteur qui va aider mes utilisateurs puisque ça revient à ça, à enrichir le site et donc le service sous-jacent au réseau. Bon, il y a plein d'idées particulières. Il y a beaucoup de valeurs ajoutées de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je vais aider à remplir la promesse de l'Internet qui est de dire que chacun puisse publier des contenus facilement et en relation avec d'autres. Mais on peut encore pousser le cran un tout petit peu plus loin. Alors, je pousse le cran encore un peu plus loin et ça, c'est la quatrième famille d'entrepreneurs. Ça, c'est que je vais donner plus de liberté, c'est un peu l'inverse ou le complémentaire du Wall Garden, c'est que je vais donner plus de liberté à mes utilisateurs pour publier le contenu qu'ils le désirent sous la forme qui leur plaît et devenir simplement un facilitateur, un enabler, quelqu'un qui va donner la possibilité, donner du pouvoir en fait aux utilisateurs lambda, aux utilisateurs comme vous et moi, de publier. Alors là, typiquement, on peut imaginer un hébergeur, quelqu'un qui va dire simplement moi, je suis hébergeur, j'ai le nom de réseau et vous, mes utilisateurs, vous pouvez utiliser le nom de site sous mon réseau pour publier ce que vous voulez, mais vraiment ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de suivre une charte de publication, vous n'êtes pas obligé de suivre des guidelines particulières, moi, je vous offre une partie de mon immobilier, de mon parc immobilier qui est mon réseau et vous l'appellerez comme vous voudrez et vous pourrez alors en devenir partiellement propriétaire sous ma propre responsabilité. Oui, partiellement propriétaire car on peut le redire, on n'est pas dans le modèle d'un registraire qui mettrait à disposition un nom de domaine, un registre plutôt, même qui mettrait à disposition des noms de domaine de son registre. On fait entrer les gens dans notre réseau dont nous sommes toujours le titulaire au vu de la base de données WEEZ notamment. Oui, c'est ça, c'est que la base de WEEZ dit qui est titulaire, enfin répertorie qui est titulaire d'un nom de réseau particulier et le fait que cette personne ou entité soit titulaire du réseau la nomme automatiquement et systématiquement responsable de toutes les adresses publiées sous ce réseau-là et des contenus des sites correspondant à ces adresses-là. Donc là, il y a un peu de police, en tout cas, du contrôle à faire, c'est-à-dire que, pour prendre un exemple concret, si je suis le titulaire de Estrade Étoile et qu'un de mes utilisateurs décide ou demande à publier sous le nom Estrade Étoile et ensuite utiliser le nom d'une marque connue sans son autorisation, ce n'est pas lui qui en est légalement responsable, c'est moi, moi qui suis le titulaire du nom de réseau. Donc, c'est un nouveau type de relation, j'allais dire, entre le titulaire du nom de réseau et la personne qui, effectivement, publie, et là, j'en parle bien de ce quatrième cas-là, qui impose, par exemple, l'établissement d'un contrat qui explique clairement les obligations de chacun et en particulier le fait que l'utilisateur du service n'a pas le droit ni n'aurait pas le droit ni d'utiliser n'importe quel mot comme nom de site ni de publier n'importe quel contenu puisque, vous le savez bien, les contenus publiés par le site Fragans peuvent être, par exemple, illégaux dans certains pays ou en tout cas répréhensibles sous certaines législations. Donc là, juste pour résumer, c'est toujours le titulaire du nom de réseau qui est responsable légalement. Oui, donc pour le dire autrement, si tu étais le titulaire de ce nom de réseau et qu'on te signalait qu'un de tes utilisateurs ne respectait pas d'une part le contrat avec toi et d'autre part la charte des utilisateurs de la technologie Fragans, l'adresse serait annulée, le site Fragans pourrait être retiré. Absolument, toutes les conditions prévues dans la charte d'utilisateurs de la technologie Fragans s'appliqueraient et en partie on pourrait y avoir des mesures de rétorsion. Donc il est quand même tout à fait possible de laisser une complète liberté de choix à ses utilisateurs dans le pattern de l'adresse, dans la deuxième partie le nom de site pour qu'ils y publient s'ils le souhaitent ce qu'ils veulent. On peut penser à une petite entreprise qui ne voudrait pas forcément mettre son nom à côté de la marque Fragans 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 étoile mon entreprise et préférerait peut-être je ne sais pas entreprise étoile mon entreprise ou je ne sais quoi. On est sur ces modèles-là on est sur ces modèles-là complètement possible et pour conclure sur ce point sur les idées entrepreneuriales finalement on n'a peut-être on n'a peut-être pas brassé tout ce qui pourrait être une idée entrepreneuriale. Ce serait triste quelque part si on avait pensé de manière sûre toutes les utilisations de la technologie en avance. Il y a bien cette cinquième possibilité c'est quelqu'un qui arrive et qui invente un nouvel usage. Là évidemment c'est toujours difficile de je ne sais plus qui avait dit c'est difficile de prévoir l'avenir mais la réalité c'est il y a probablement quelqu'un et peut-être quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui qui pense à bénéficier des atouts de la technologie Frogan c'est en particulier de la manière dont les sites sont conçus et dont les adresses sont construites pour inventer un nouveau type d'usage et nous sommes là à l'OP3FT pour l'aider à réaliser ses rêves c'est-à-dire qu'on est là pour mettre à disposition les ressources et ces ressources sont les spécifications les librairies logiciels Frogan's Player le logiciel de navigation évidemment mais aussi éventuellement d'autres aides je vais dire pas de conseils mais en tout cas d'échange sur l'utilisation de la technologie pour créer de nouveaux types d'usages oui je rebondis justement là-dessus pour aller encore un cran plus loin on parle aux entrepreneurs c'est vrai mais l'OP3FT la technologie Frogan ne peut pas réaliser la promesse de l'internet à savoir rendre la publication de contenu accessible à tous sans les entrepreneurs d'une part et sans les développeurs qui vont créer des facilitateurs alors tu l'as dit l'OP3FT va mettre à disposition tout un tas d'outils l'opérateur du FCR également on l'a vu tout à l'heure mais on n'est pas dans une utilisation encore grand public on parlait du moteur de recherche par exemple c'est pas l'OP3FT qui fournit un moteur de recherche on parlait d'outils auteurs c'est à dire des outils en ligne ou hors ligne qui nous permettraient à nous utilisateurs finaux de faire des sites Frogan très facilement tout ça l'OP3FT va le permettre grâce à des briques technologiques mais ceux qui vont réaliser l'aspiration ce sont les développeurs exactement et je ne sais pas si on a un slide là-dessus mais le développement le déploiement de la technologie Frogan se prévoit à l'issue de la période de priorité pour les entrepreneurs donc la partie jaune ici sur l'écran une période bêta pour les développeurs c'est à dire pour les designers pour les éditeurs logiciels pour d'autres catégories comme celle-là d'utiliser des outils pour le coup des outils qui seront à ce moment-là à disposition pour créer des services alors donc l'OP3FT typiquement aidera par la mise aux dispositions de librairie logiciel au développement d'outils auteurs l'OP3FT aidera par le déploiement et la distribution d'un guide de design en FSDL les designers l'OP3FT aidera en fait tous les membres de l'écosystème qui pourront apporter de la valeur à réaliser des services qui pourront ensuite eux-mêmes faire fructifier on est toujours dans le principe du standard ouvert c'est à dire que nous on propose la technologie et eux l'utilisent pour créer des sites des business et que sais-je encore donc tout ça ça nous amène vers la grande étoile qui est là qui est l'ouverture du registre c'est à dire le moment à partir duquel la publication de site et l'enregistrement de n'importe quel type d'adresse que ce soit la partie réseau ou la partie site sera possible et cette ouverture du registre aura probablement lieu en début 2016 donc c'est intéressant c'est intéressant d'en parler dès à présent puisque tout entrepreneur est un peu développeur aussi tout ça sont des idées intéressantes sont des idées encouragées sont des idées qui font part à des retours sur des retours marché je vous l'ai dit je tiens aussi à préciser par rapport à cette période de priorité on a parlé du mot entrepreneur je reviens juste quelques instants sur le mot priorité on peut donc enregistrer dès maintenant et ce qui peut être intéressant de savoir c'est que si on enregistre aujourd'hui un nom de réseau Froganz le délai pour lequel on a enregistré qu'on a payé une réservation un enregistrement pardon auprès d'un FCRA compte administrateur ne commencera à courir qu'au moment de la grande étoile la résolution des sites Froganz voilà la grande étoile c'est à dire que pour ne pas faire supporter de coûts supplémentaires aux entrepreneurs on décide le pétofté a décidé entre guillemets d'offrir la période entre l'enregistrement effectif et l'ouverture du registre typiquement ça revient à ne pas faire payer jusqu'au moment où la publication de site est effectivement possible alors on me dit que c'est l'opérateur apparemment qui offre pardon l'opérateur si je pour prendre un exemple pratique début 2016 enfin maintenant je l'enregistre Estrade étoile et bien la période entre maintenant et début 2016 est offerte et si j'enregistre pour un an à ce moment là j'aurai la jouissance du nom de réseau entre début 2016 et 2017 sans aucun surcoût donc un temps qu'on peut mettre à profit pour développer un projet entrepreneurial dont on a pu parler aujourd'hui c'est vraiment l'idée de prévoir donc je à l'avance j'enregistre un mot ou plusieurs d'ailleurs pour m'assurer de pouvoir l'utiliser au moment où la publication de site est possible Merci beaucoup Philippe ce que je te propose c'est de peut-être reprendre ta casquette de spécialiste de la publication de site Fregan c'est d'usage en fait tout à l'heure on a montré des sites Fregan sur plusieurs plateformes alors c'est toujours dans la vocation d'inspirer évidemment c'est pour les gens qui n'étaient pas forcément avec nous dans la première partie de la conférence est-ce qu'on peut revoir quelques sites Fregan sur des plateformes différentes pour bien rentrer dans le timing de cette soirée je vais en montrer un qui est assez nouveau qui est un site alors il est nouveau et puis c'est un peu surprenant parce qu'il a été développé en chinois alors il y a quelques quelques personnes qui parlent chinois dans l'assistance si jamais il y a des erreurs dites-le nous mais disons qu'elle a l'avantage d'illustrer le fait que la technologie Fregan accepte l'enregistrement d'adresses en chinois je ne sais pas si on prépare la machine alors oui on peut rappeler que les adresses Fregan et donc les réseaux Fregan peuvent être enregistrés dans dix catégories linguistiques tu as cité le chinois le japonais le coréen le thai pour les systèmes d'écriture asiatique on a parlé du cyrillique du devanagari pour les pays d'Inde le latin évidemment le grec le grec et celle qui s'écrit de droite à gauche c'est l'arabe et l'hébreu et l'hébreu ça fait 10 centaux alors l'exemple que je vais vous montrer là correspond si vous l'avez encore en tête dans la classification des projets portés par des entrepreneurs dans l'optique de publier des sites à la à la catégorie numéro 2 c'est à dire les gens qui avant d'appuyer je finis des gens qui pensent à publier des informations qui sont typiquement des informations qu'ils ont eux-mêmes obtenues par agrégation de contenu donc là l'adresse qui est là vous voyez l'étoile entre les merci l'étoile qui est ici le mot qui est avant l'étoile et comme c'est du chinois c'est à gauche c'est l'écriture traditionnelle chinoise pour le mot bourse et le mot qui est à droite ici c'est l'écriture chinoise pardon du nom de la personne qui est titulaire qui est client entre guillemets de ce service c'est à dire qui a enregistré son portefeuille de bourse alors allons-y voilà donc typiquement vous retrouvez le nom de la personne qui est ici imaginez vous êtes devant votre vous vérifiez la valeur de votre l'évolution des valeurs qui sont incluses dans votre portefeuille et pour chacune des valeurs ici on a une ligne vous noterez qu'en chinois quand la valeur monte c'est à dire quand le chiffre du pourcentage est positif la couleur associée c'est le rouge c'est la couleur de la fête ce qui est un peu l'inverse de ce qu'on a d'habitude de voir dans le monde occidental et donc quand une valeur descend et donc avec un pourcentage négatif elle est verte elle est signalée en vert alors typiquement ici je vous explique tout parce que c'est pas facile forcément pour tout le monde ici c'est le nom d'une valeur et j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq ensuite j'ai la variation de cette valeur en séance c'est à dire depuis le début de l'ouverture du marché et sur la droite j'ai le montant enfin la cote de la valeur au moment c'est à dire à 15h ici au moment où je consulte le site c'est très simple vous voyez que typiquement on peut avoir plusieurs pages donc on peut imaginer d'avoir un grand nombre de valeurs qu'on suit à partir de là donc ça c'est mon site que je peux laisser sur mon desktop pour consulter sur mon portable à partir de là je peux rentrer dans le détail d'une valeur donc je vais par exemple cliquer sur la première ligne et ce clic sur la première ligne va ouvrir un autre site alors cet autre site c'est donc le site de la valeur voilà j'essaie de la suivre donc ça c'était la valeur on la retrouve ici je crois que c'est la compagnie d'électricité de Shanghai on va voir donc le cours on va voir le minimum le maximum en séance on va voir donc le résumé donc le cours à l'heure où je la regarde et la variation depuis le début de la séance et puis je vais pouvoir avoir accès en même temps à des graphes et les graphes typiquement c'est un jour 7 jours ou 30 jours c'est à dire l'évolution de cette valeur là sur une échelle de temps qui varie de 1 à 30 jours donc allons-y pour le premier ou le deuxième Philippe tu dis donc on a ouvert un deuxième site Froganz donc une deuxième adresse Froganz exactement c'est que là alors dans le premier ici donc le deuxième c'est le site qui correspond à cette valeur là alors que dans le premier c'était un site qui correspondait à mon portefeuille à moi donc l'adresse est différente mais le nom de réseau est le même tous ces sites bien évidemment comme illustration de la période d'enregistrement prioritaire pour les entrepreneurs tous ces sites sont évidemment publiés sous le même nom de réseau qui est je le répète l'équivalent du mot bourse en chinois très bien alors on a rajouté ici par exemple un bandeau publicitaire c'est à dire que on va permettre éventuellement de monétiser l'information qui est contenue dans ce service avec un lien typiquement ici vers un site web par exemple je rappelle qu'il y a des passerelles entre les sites Froganz et les sites web c'est à dire qu'on peut d'un clic passer d'un site Froganz à un site web et aussi d'un site web à un site Froganz on va ouvrir une deuxième valeur par exemple celle-ci la deuxième voilà donc voici une autre valeur avec un autre nom ici et évidemment d'autres chiffres à l'instant donné on va aussi d'ailleurs pouvoir illustrer le fait que chaque site Froganz a une forme compacte en rapetissant le site voilà et donc on va pouvoir laisser sur son desktop ou au contraire mettre sur la mosaïque de son mobile un rappel qui va mentionner le nom de la valeur l'évolution depuis le veteur du marché et sa cotation à l'instant T et comme le disait Esther tout à l'heure ça va se rafraîchir très régulièrement voilà la forme compacte n'est pas cliquable mais elle est dynamique c'est à dire qu'elle peut être rafraîchie toutes les 5 secondes par le serveur à laquelle elle est rattachée donc si on continue le même processus on va pouvoir ouvrir par exemple la troisième la quatrième la cinquième on va pouvoir les minimiser les ranger quelque part sur notre desktop ce sont les valeurs qu'on tient à l'oeil entre guillemets et pouvoir y avoir accès à n'importe quel moment peut-être je conclue pour finir ce brief exposé en montrant la fonctionnalité qui permet de faire disparaître d'un coup non pas de fermer mais de faire disparaître d'un coup toutes les instances tous les sites Froganes qui sont sur un écran donné en double cliquant sur la pastille qui efface ou en double cliquant pour les faire tous revenir donc imaginez vous avez travaillé sur une feuille Excel vous avez envie d'avoir accès à toutes vos données d'un coup vous pouvez les rappeler d'un simple double clic très bien et donc là pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué on peut rappeler qu'on est dans un environnement Windows là c'est Windows mais évidemment ça marche exactement de la même manière sous Mac ou sous Linux parfait merci beaucoup Philippe je vous en prie Philippe ne t'en va pas Philippe ne t'en va pas parce qu'il paraît que ça marche donc aussi aussi sur mobile comme on l'a vu tout à l'heure j'allais dire ce matin le temps m'a paru long est-ce qu'on peut prendre quelques questions sur la période des entrepreneurs s'il y a des idées est-ce que je peux faire ça est-ce que je ne peux pas faire ça a priori la réponse sera je peux on prend quelques questions je ne sais pas si le sujet avait été rediscuté récemment mais je me rappelle qu'il y avait des limitations sur l'usage du nom Froganz dans ces produits en tant qu'entrepreneur par exemple si je veux appeler mon site je ne sais pas Superfrogans je n'ai pas forcément le droit je crois alors c'est intéressant est-ce qu'on ne devrait pas poser la question à quelqu'un du pôle juridique est-ce que est-ce qu'ils sont là d'ailleurs Julie est-ce que tu veux me rejoindre qu'on te voit car tu as participé aux précédentes conférences et donc c'est un plaisir que tu puisses participer à celle-ci vas-y je t'en prie bonsoir merci Julie qui est la responsable du pôle juridique de l'OP3FT donc la question était peut-on utiliser la marque Froganz pour produits services présents sur le web etc alors la réponse est oui et non oui mais il y a des règles à respecter alors ces règles figurent dans une charte qui va bientôt être publiée qui est la charte d'utilisation des marques de l'OP3FT alors pour l'exemple que tu que vous donniez pardon super Froganz alors si c'est tout attaché ce sera pas possible parce qu'en fait il faudra toujours distinguer la marque Froganz des autres mots qui sont utilisés et en plus ça ne sera possible que si le nom de votre produit ou de votre service s'appelle effectivement super Froganz il faut qu'il y ait un lien en fait pour pouvoir utiliser une de nos marques il faut que vous développiez un service ou un produit ou on va dire de manière plus large une initiative qui ait ce nom là et à ce moment là vous pourrez décliner ce nom dans des identifiants numériques dont les adresses Froganz mais vous ne pouvez pas juste utiliser Froganz pour utiliser Froganz parce que c'est pas la philosophie en fait du projet Froganz et si on vous donne l'autorisation d'utiliser nos marques c'est pour faire quelque chose de Froganz c'est pas juste pour on va dire utiliser la notoriété attachée par exemple à nos marques mais c'est vraiment parce que vous vous allez développer un projet en lien par exemple si votre logiciel bon il pourrait s'appelait super Froganz je sais pas mais à ce moment là c'est parce que vous avez un logiciel qui s'appelle comme ça et là si vous voulez faire la promotion de ce logiciel qui s'appelle super Froganz vous auriez le droit d'utiliser ce nom là mais dans ce cas précis mais je pense qu'on abordera le sujet plus en détail pendant la FTC5 quand on aura la charte parce qu'elle sera prête à ce moment là vous devrez quand même signer avec nous une licence particulière voilà j'espère que j'ai répondu à la question signer qu'est-ce que ça signifie Julie ? alors vous allez nous faire une demande en ligne il y aura un formulaire très simple à remplir où vous allez nous expliquer en quelques mots ce que vous voulez faire avec notre marque et là on vous donnera l'autorisation par écrit de l'utiliser et cette licence d'utilisation elle aura un numéro et ce numéro sera public et il y aura la liste des autorisations qui auront été données et donc tout le monde pourra savoir que l'OP3FT a autorisé telle personne à utiliser sa marque dans tel but et n'importe qui peut évidemment nous faire une demande dans ce sens là donc ce sera un mécanisme assez simple en fait un formulaire en ligne avec des règles qui seront expliquées de manière on l'espère comme dans toutes nos chartes de manière très pédagogique et très compréhensible et quand on recevra votre demande on produira une licence et grâce à ce document vous pourrez effectivement utiliser notre marque dans le nom de votre produit de votre service ou de tout autre projet mais qui a un lien avec la technologie Froganz merci beaucoup Julie je vous en prie donc donc la marque Froganz également au service de l'entrepreneuriat alors il me semble pas avoir vu d'autres questions je jette un dernier regard si il est si j'ai mal vu je vois pas très bien ah comme quoi si je suis titulaire d'un Dedicated Froganz Network est-ce que je dois aussi payer pour chaque site name dans ce réseau oui la réponse est oui le le fee il faut payer pour la partie gauche et la partie droite tout simplement alors ça se fait de la même manière que 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 pour le nom de réseau c'est-à-dire que on fait appel à par exemple l'API du FCR pour réserver donc un nom de site qui correspond à un réseau particulier le réseau dont je suis titulaire et cette réservation cet enregistrement est aussi facturé par le l'administrateur de compte FCR à son client tout simplement merci Philippe et bien encore une fois merci Philippe pour toutes ces informations et donc la période c'est le mot-clé la période d'enregistrement prioritaire de réseau Froganz dédiée pour les entrepreneurs vient d'ouvrir il y a à peine de jour donc si vous avez une idée de publication une initiative de publication en lien avec les sites Froganz allez voir votre administrateur de compte FCR préféré parlez-en à votre conseil préféré pourquoi pas devenez vous-même un administrateur de compte FCR et enregistrez le nom de votre choix le terme de votre choix dans le FCR passons maintenant à la prochaine présentation de votre choix de votre choix